Les grosses têtes, dans la nuit des temps, le 4 juillet 1988, Philippe Bouvard était entouré d'Alice Sapritch, Arlette Didier, Jacques Martin et Olivier de Kersoson. Question de M. Ancor, qui a dit, les jours de pluie sont particulièrement pénibles pour les mamans kangourous, elles ne peuvent pas envoyer leurs enfants jouer dehors. Allez. T'es mignon. Alors je vais le renard. Dac. Alors c'est un... Français ? Non, il n'est pas français. Un autre. Twain. Woody Allen. C'est pas Woody Allen, mais c'est son père spirituel. Eh oui, c'était qui c'est. Les Marx. Oui. Les Marx. Lequel ? Ben Marx. Non, lequel ? Bouillon. Rousseau. Mais non. Rousseau. Non. Rousseau Marx. Bonne réponse de Jacques Martin et des autres. Non, de Jacques Martin. Eh, j'ai pas dit Grouchon, moi ? Si, il a dit Grouchon. Ah bon ? C'est pas le tout d'avoir des bouts de oreilles comme un casque de gaulois, là. Faut peut-être... Faut laisser de la place pour que le sang passe, hein. Pauvre Alice, là, elle est un peu diminuée. Diminuée, quoi. Oui, oui. Les serapiers. Je l'adore. Et là, racheter à la salle des ventes le chapeau de Buffalo Bill, qui vous va très bien, je veux dire. La babouche aussi, lui. Elle est formidable, vraiment. Avec des femmes comme elle, la vie sera plus agréable. Bravo, Olivier. Est-ce que quand vous étiez en bateau, vous aviez, le soir, son image... Olivier, je vais venir un jour. Qui venait vous visiter ? Non, je n'en demande pas tant, mais... Ce frêle-skip serait indigne de votre beauté, chère madame. Non, non, je viendrai un jour, Olivier. Et avec qui ? Parce que comme un emmerdement n'arrivait jamais seul. Je viendrai seul avec toi. Avec Didier, avec Arlette. On fera un commando de femmes pour toi. Eh ben, bon voyage, hein. Je crois que je vais partir plus vite que prévu. Mais je reviendrai plus vite aussi. Non, mais formidable. Ce sera agréable de voir Alice. En plus, vous la montreriez aux tribus chaque fois que vous accostez dans un endroit pour avoir les réactions. C'est au bébé. Oui. Vous êtes très en forme aujourd'hui. Non, pas du tout, Alice. Mais quand je vois... Vous la laissez sur les côtes d'Afrique comme un thème ? Oui, je l'emmènerai chez les vieux. Ça fera Alice au Pays des Verdeilles. C'est vrai que vu son pied ce soir, il n'est peut-être pas marin. Non, mais moi, je vous aime beaucoup, c'est vrai, parce que je trouve que vous êtes formidables. Oui. C'est vrai, si je ne vous trouvais pas formidables, vous direz que vous êtes... L'art. Oh non, je dirais plus loin. Oui. Vous êtes la femme qui me console d'être un homme. Ah, ça demande réflexion. Ah, il faut y aller réfléchir au bois de boulogne. Le monsieur Chalet de Biote. Oui. Qu'est-ce qui est né du sang de méduse ? Ah. Il n'y a pas de sang dans les méduses. Non, méduse, ce n'était pas l'animal. La mythologie. La mythologie. Il n'y avait pas de sang non plus, méduse. La mythologie. Et ça donnait quelque chose qui est dans la mer et qui est le sang de méduse, mais qu'on nomme autrement. Le corail ? Le corail. Bonne réponse. Très bonne réponse de Jacques Martin. Vous n'avez jamais vu du corail, amiral, durant vos pérégrinations sous-marines ? En général, quand vous le voyez, c'est mauvais signe. Oui. Vous faites quoi ? Non, j'en ai jamais vu. Vous faites un peu de pêche sous-marine, non ? Non, j'ai horreur d'aller sous l'eau. Pourquoi ? Vous avez horreur des sous l'eau ? Je ne me baigne jamais. Ah oui, comme tous les marins. Si, parfois, pour me laver. Mais pas... Oh, l'eau salée, c'est pas... Jamais les marins ne se baignent, d'ailleurs. Jamais. Quand ils se baignent, en général, c'est la dernière fois. Oui, oui. On se baignait ensemble. Mais vous savez nager, quand même ? Mal. Ah, oui, oui, oui. Pour un peu de pognon, je fais le crawl en des temps olympiques. Oui, oui, oui. Mais oui, vous vous êtes connu dans l'océan ? Non, dans un lagon. Dans un lagon. On se baignait nus. Nus ? Oui, on n'avait pas croqué la pomme. Vous les deux ? Oui ? Ah ! On n'avait pas croqué la pomme, encore. Ah ! Je me baignais nus, j'entends un type... Attention, il y a un arbre qui flotte à côté de vous. Et moi, je dis, de quoi tu t'occupes, Coco ? Et c'était Martin ? Ah oui, je ne connaissais pas Martin, moi. C'était où, Jacques ? C'était dans la baie de Bora Bora. Voilà, voilà. Eh oui. À cette époque-là, la télévision apportait de l'argent. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est dur. On crève tous de faim. Fais attention à ce que tu dis. Oui, tu vas être suspendu. Non, non. Fais gaffe. J'aurais pas cette chance. Fais gaffe. Et vous avez sympathisé tout de suite ? C'est vrai, tout de suite. Bah oui. Même moi, j'ai sympathisé avec lui. Oui. Tu dois être très sympathique, donc. Ouais. Nus, oui. C'est rare de rencontrer quelqu'un nu dans l'eau. C'est vrai, ça ? Oui. On s'est connus comme ça. Il y a beaucoup de gens, quand même. Écoute, c'est rare de rencontrer... Ah, c'était il y a combien de temps ? Ben, il y a 15 ans. Vous deviez avoir 63, 64 ans. Moi, oui. C'était en 70. Ah, non. Non, c'était en 73. Je suis plus vieille que ça, quand même. Ben, vous ne les faites pas. On s'en fout de votre âge. Je fais plus ? Non, vous ne les faites pas. Vous êtes délicieuses, vous aussi. Puis, merde. Qu'est-ce qui va me sortir, attention ? Rien. Sûrement pas mon sexe, en tout cas. Oh, ben, je ne veux pas le voir. Vu la grandeur des doigts, je ne veux même pas le voir. Ce n'est pas intéressant. Comment ? Mais pourquoi tu fais des manières ? Depuis quand tu fais des manières ? Oh, ben, parce que j'ai été toujours très gâtée dans ma vie. Je ne vois pas pourquoi j'ai recherché des petites choses. Ben, je l'espère bien. C'est fini de parler de... C'est très vrai. Je vous remercie de le dire publiquement. J'ai un tout petit sexe. Et d'ailleurs... Un sexe d'ange. Je l'ai perdu il y a deux jours. Près des Gary Lafayette. Et si quelqu'un le trouve, qu'il l'envoie à Arlette Didier pour qu'elle fasse un petit four avec. Il est tout petit. On ne va pas pouvoir le trouver, mon pauvre ami. Il y a des miracles, quand même. C'est très joli, les petits sexes. Regardez-les, regardez-les toutes les deux. Elles sont là. Elles disent qu'une de taille, de grosseur. Non, justement. Moi, je plains les télégraphistes qui vont chez vous. Bon, enfin. Elles ont mis tout le monde à l'aise puisqu'elles ont dit que ce n'était pas une question de dimension. Non. Et que c'était le cœur qu'on pouvait y mettre et qui était important. Quand on aimait le cœur, c'est que ça va mal. Déjà, c'est une descente d'abord. Non, non. Quand vous avez le cœur dans le slip, c'est que vraiment, ça ne va plus de la fin. Il faut savoir s'en servir. Moi, je ne sais pas. Justement, si vous voulez... Quand on a le cœur dans le slip... Vous ne voyez pas me prendre en stage, mon copain et moi, pour nous apprendre comment conduire la machine. Arlette, ma chérie. On va l'éduquer, je crois que maintenant, il y en a un. Vous pouvez donner des conseils et envoyer une jeune. Vous n'êtes pas obligée de venir vous-même. Comment ça ? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je plais beaucoup aux jeunes. Pas tellement aux gens de mon âge. Aux gens de votre âge, ils sont douce morts. Ah, évidemment, Arlette Didier. Un espèce de marin d'eau douce. D'habitude, c'est moi qui prends. Non, non, Arlette, mais ça ne fait rien. Mais j'ai les épaules, ne vous inquiétez pas, Alice. Ah oui, j'ai sûrement les épaules. Question de M. Gillac d'Annecy. Qui est-ce qu'un phénicoptère ? T'as un hélicoptère qui zézaye. Phénicoptère. Phénicoptère. Phéni, P-H-E. Bah oui, c'est un... Un insecte. Un insecte. Un papillon. Non. C'est un insecte. Une libellule. Non, c'est plus grand. Plus grand que... Un éléphant. Un lézard. Non. C'est volant, en tout cas. C'est volant. Voilà. Et c'est très beau. Un oiseau, alors. Très beau. Un phénix, comme le phénix. C'est plus beau que le... Un oiseau qui est très beau. Un oiseau de paradis. Un pan. Un pan. Un pan. Un pan. Un pan. Ça, il fait son nid dans la flanelle. Il dort dans du dîme, cet oiseau-là. Il est très beau, monsieur. Ça vous va comme un oiseau, monsieur ? C'est un oiseau. C'est un pan. Il a plusieurs couleurs. Il a une couleur qui, d'ailleurs... Ah, le corbeau. Non. Le corbeau a une couleur qui est le noir français. S'il est d'une autre couleur, c'est qu'il s'est fait peindre. Hein, Arlette ? Alors, alors, donne... Oui, mon chéri. On donne généralement sa couleur avec son nom. Le canary. L'ibis. Mais non. L'hôtel Ibis. Le flamant rose. Le flamant rose. Bonne réponse d'Alice Saprit et d'Arlette Lidier. Le flamant rose, c'est le phénicoptère. Je m'excuse, mais si vous traitez de phénicoptère, tous les Belges qui ont pris un coup de soleil, c'est désagréable. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant... De mademoiselle Ratiche de Crocs de Cagne. Il faut l'enfermer, là, le vieux. Mais il se détériore. Tous les quatre secondes, il baisse. Pour pratiquer quelle activité faut-il un casque, un doigtier, du talc et un pain de cire ? C'est vrai. Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il faut, du talc ? Un casque. Un brassard aussi. Un doigtier, du talc et un pain de cire. Pour relever les empreintes ? Non. Dans des accidents, ça sert ? Non. Un pain de cire ? En montagne ? Non. C'est médical ? Non. C'est sportif ? C'est sportif. Un doigtier, c'est quoi ? L'arc. L'arc ? C'est le tir à l'arc. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci à Alice. Il faut un casque pour tirer à l'arc ? Oui. Oui, c'est plus prudent. C'est comme les screams, c'est dangereux. De monsieur Grandru. C'est un maladroit pour se guérir. Non, mais excusez-moi. Non, mais il y a une protection pour les tireurs à l'arc. Il y a un casque ? Oui. Moi, j'ai vu des épreuves retransmises en télé de vos choses olympiques où les mecs n'ont pas de casque. Eh bien, parce qu'ils sont imprudents. De monsieur... Monsieur Grandru. Pourquoi le chalet du Vieux Logie continue-t-il à attirer les touristes à Chamonix ? Parce qu'il est vieux. Non, mais c'est un refuge, non ? Oui, c'est un refuge. Parce que c'est une halte raisonnable. C'est là qu'a habité le premier découvreur. Non, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un meurtre ? Non. Eh bien, on ne sait pas si c'est un meurtre ou un suicide. C'était l'affaire Stavisky. Bravo, Jacques Martin. Bonne réponse, Jacques Martin. Ça, c'est de la vraie culture. La légende dit que c'est là que Stavisky s'est suicidé de deux balles dans la nuque. Oui. C'est une légende. C'est suicidé de deux balles tirées à vous portant, qu'il y avait le cas. Ah oui. Tirées à vous portant. Il bégayait. De monsieur Boulouk. Que faites-vous lorsque vous bagpipez ? Je joue de la cornemuse. Il joue de la cornemuse. Bonne réponse de l'amiral. Vous savez jouer de la cornemuse, amiral ? Non, je regrette bien. Pour moi, c'est moi qui n'aime pas la musique. Ah bon ? Ça m'empêche de réfléchir. Quand j'entends de la cornemuse... Ah, tu réfléchis ? Oui. Mais je ne réfléchis pas à ce qui est moche. Partout, s'officie, quoi. Bah écoutez, je préfère avoir ma tête que votre tronche les poules. Ça ne veut rien dire si elle est pleine à l'intérieur. Non, mais enfin, on vous a vu, vous êtes... Enfin, écoutez, parlez pas d'esprit. Mais tu as quelque chose dedans ? Non, rien. De Mme Laura, de Maud, d'où vient l'usage de dire mademoiselle à une comédienne, même si elle est mariée ? Parce qu'on disait mademoiselle Molière. Exactement, c'est l'impromptu de Versailles, de Molière. C'est humiliant pour les femmes, votre émission. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est humiliant. Vous êtes un truqueur, parce que les hommes répondent tellement souvent par rapport aux femmes que vos questions doivent être truquées, c'est pas possible. Vous les faites passer pour ce qu'elles sont. Ça, c'est inadmissible. De toi. Question de M. Dubois, de Sion. Qu'appelait-on autrefois une poire d'angoisse ? C'était un truc qu'on mettait dans la bouche quand on torturait les supplicités. C'est ça. Bonne réponse. On les empêchait de crier. Bonne réponse de Jacques Martin. De M. Carrel, de Cheville, au Moyen-Âge, que trouvait-on dans les maladreries ? On ne répond pas. Dès l'épreux. Dès l'épreux. Bonne réponse de Jacques Martin. Jacques, c'est comme moi, tais-toi, laisse-les briller. Laisse-les briller, on va voir le noir. Question de M. Daligan, de Digouin. Bonne réponse. Après notre mort, qu'est-ce qu'il continue à vivre pendant 30 jours encore ? Les cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Bonne réponse d'Arlette Didier. Les cheveux. C'est incroyable, hein ? Mais ça vit encore un mois. Non, 30 jours. Pourquoi tu pleures ? Non, parce qu'il y a des mois de 28 jours et de 31. Question de Mme Lepry. La galanterie ne nous fera pas répondre à ces questions pour laisser à ces dames l'occasion de prier. En Angleterre, qu'est-ce qui précède chaque session à la Chambre des Lors et à la Chambre des Communes ? Tu sais, toi ? Ma gueule. Une cérémonie ? Un rituel qui ne s'observe pas dans les assemblées parlementaires françaises. T'as vu, les poireaux, ils ont augmenté, hein ? Une musique ? Non. On répond pas, on les laisse. Une garde à cheval, quelque chose comme ça ? On les laisse faire. Peux-toi. Jacques. Une musique. On sonne les cloches ? Une musique. Big Ben ? Elle rame, oui, oui, elle rame, elle rame. Il y a un huissier particulier. On dit une phrase, on dit quelque chose ? On dit quelque chose. Ah, voilà. On chante le Godsef de Kroïn. Non. Vous le savez, vous, les deux ozons ? Un hymne national, quelque chose qui... Non. Non, 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 non. Il y a de la misère, en tout cas. On fait une prière. Eh ben, clac ! On a le goûté. On a le goûté. Voilà. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 4 juillet 1988, autour de Philippe Bouvard, Arlette Didier, Jacques Martin, Olivier de Kersozon et Alice Apric. Question de... Monsieur Beffroy. Hein ? Qu'avait proposé le baron Haussmann de transférer de Paris à Mairie-sur-Oise ? Le bord de la mer. L'Opéra. Non. Un monument. La plage du Trocadéro. L'Arc de Triomphe. Il en avait marre. Une statue. La tour Eiffel. Alors, il s'est dit, on va transporter la plage du Trocadéro. Non, mais c'est un monument. C'est pas un monument. Une statue. Il y a des statues dedans. L'Opéra ? Non. Le Louvre ? L'Assemblée Nationale. Non. Le Sénat. Non, 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 attention, c'est beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus ambitieux. Et d'ailleurs, ça lui a été refusé. La ville de Paris. Une partie de la ville de Paris. Laquelle ? Le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne. Le 13ème. Vincennes. La rive gauche. Non. La rive droite. C'est pas un quartier. Le cimetière. Les cimetières. Voilà. Bon appétit de l'amiral, les cimetières. J'ai eu la même idée. Mais on ne peut pas... Mais je croyais qu'il avait osé de le transférer dans l'Estérel. Je ne plaisante pas. Vous pouvez parler chacun à votre tour, oui ? Oui, ben c'est mon tour. Mais ça serait... Et on ferait... J'étais à la queue avant madame. C'est pas parce qu'elle est le plus âgée que moi qu'elle doit passer pour moi. Non, mais Haussmann a proposé ça. Moi aussi j'ai des enfants. Je les dégageais, s'il vous plaît. Mais tue-toi donc, ta gueule. Même tue-toi en plus. Bon, s'il vous plaît, madame Lacraya, vous me donnez une boîte de canigou en plus. Mais on va s'instruire un peu. Mais c'est trop tard. T'as vu la princesse, t'as dit ta gueule. Et là, je n'ai pas compris pourquoi tu te fâches, parce que c'est très malade de parler pendant que quelqu'un parle. Continue à dire. Mais elle ne parle pas. Elle ne parle pas, ça n'a rien intéressé. Elle n'a pas écouté, moi. Pourquoi ? Tu te retournes en train de faire la queue chez l'épicerie, tu l'as d'ailleurs. Moi, je dis que vous me mettrez encore une liste de pâte à l'eau, c'est pas un petit peu. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça va bien. On se boirait à la chambre. Tu vois, la douceur des femmes et tout. Tu comprends pas que tu connais. C'est très mal élevé de parler pendant que les dames coulent. Olivier, ta gueule, me tutoie comme si on avait gardé les cochons ensemble. Je les ai gardés tout seul. Parce que si les cochons étaient gardés par elle, ils se diront qu'on n'est pas gardés, nous ressemble. Olivier, tais-toi. Vous avez vu comment elles sont ? Moi, je suis culturel, concentré, lécheur, veule. Je veux tout faire plaisir à M. Bouvard que je vénère. C'est un homme que je trouve admirable et tout. Bon, de temps en temps, il fait des conneries. Aujourd'hui, il a invité une période poufiasse. T'as vu, c'est pas un fait. Arrête. C'est les bœufs de la culture. Et puis, il est grand temps qu'il y ait une France autre que Polak qui crée la vérité. Voilà. Ça ressemble beaucoup à l'émission de Polak. Je suis le polo de la radiaque et non pas le polak de la radio. Elles m'ont dit ta gueule. T'as vu ça ? À moi. À moi. À un séducteur patenté. Avec camionnette. Pareil à l'arrière. Mente ce que tu as de bien. Allez. Eh bien, mon esprit. C'est mon esprit qui est tout culturel, qui est en délicatesse, qui est en poésie. Je crois en la femme. Et quand je vous ai vu arriver, j'ai dit, bon, c'est des femmes très vieilles, mais c'est des femmes quand même. Non, c'est vrai. Et moi, une femme, je la respecte parce qu'elle naît femme et elle meurt femme, c'est sûr. Mais il est saoul. Non, c'est pas ça. C'est un être qui veut se rendre intéressant. C'est tout. Bon, de M. Ude, qui habite Paris. Ça déraille. En poésie, qu'appelle-t-on une priapée ? Un atteint d'un priapisme, ce n'est pas pareil. C'est la même racine. Quelque chose de gonflé. La discipline amoureuse. Non, non, non. C'est une figure de rhétorique. C'est une figure de rhétorique, de versification. C'est une figure de quatrain. C'est une suite de quatrain. Il y en a d'ailleurs jusqu'à constituer un sonnet. Mais de quelle inspiration ? Érotique. Romantique. Érotique. Bonne réponse de l'amiral et d'Alice. C'est un sonnet érotique. Vous pouvez nous faire un sonnet érotique, messieurs Martin et Kersozon ? On peut tout vous faire, ma petite puise, un peu de pognon. Alice et puis Arlette, toutes les deux, sont venues. Et puis alors, ces deux folettes nous proposâmes, nues, de nous montrer à elles, afin qu'elles dévorassent ce que l'on cache tranquille dans un slip jaunasse. Ah, c'est très bon ! C'est très bon ! Bravo ! Mais notre prudence est grande. Quel que fût leur désir, nous priment la précaution tous deux de nous enfouir. Alors, nous eûmes bien peur d'un immense destin où elles auraient porté sur nos sexes leurs mains, avides. C'est bon ! C'est bon ! Toutes les deux réunies, se jetant sur nos corps, nous appelant chérie. Tu t'imagines, Coco, ou il est bon de torture ? Qu'elles auraient fait subir ces deux immondes natures. Je me vois m'enfuir de dans la rue Bayer, tenant de mes deux mains le reste de mon calbert. Nous venons tranquillement, oui, juste à RTL, prendre un petit peu de monnaie, oui, causer avec elle. Je veux bien même aller jusqu'à une causerie, une plaisanterie, quelque chose de gentil. Mais quand je vois leurs regards se diriger sur le calbert, j'ai l'impression, chérie, que j'avais mes fers violés. et je ne regrette qu'une chose, que mon froc ne soit pas blindé.